Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal qui démarre par ce drame survenu à Lubumbashi dans le Okatanga. Cinq corps sans vie de sexe masculin ont été retrouvés dans le canal Luju entre le quartier Chine et Kilobelobé, commune de Kampemba. Le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe, est descendu sur place pour constater la situation et a fait appel à la Croix-Rouge. Reportage. L'exparition de ces personnes a été constatée jeudi dernier. Après leur recherche, des corps sans vie, cinq au total, ont été retrouvés et répêchés ce dimanche 26 mars 2023 dans le canal Luju, séparant les quartiers Chine au quartier Kilobelobé dans la commune de Kampemba. Aussitôt informé, les maires compatissons de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu sur les lieux pour les constats. Accompagné du bourgoumestre de la commune de Kampemba, Mireille et Mianda, l'autorité urbaine a bravé la boue dans la brousse pour atteindre les lieux. Ici, des corps répêchés par les jeunes du quartier sont visibles. Un peu plus loin, à plus ou moins deux kilomètres et demi, deux autres corps ont été tirés des eaux. Le cinquième corps avait été répêché et enterré dans la matinée, une situation déplorée par les habitants du quartier Chine, qui se résiste tout de même de la présence du maire de la ville de Lubumbashi. Martin Kazembe Choula, toujours proche de la population, a vite fait appel à la Croix-Rouge pour la levée du corps en présence du représentant du procureur général. Le numéro un de la ville de Lubumbashi a aussi pris en charge l'organisation des obsèques de ces personnes, toutes des sexes masculins. Les enquêtes déjà initiées par le service compétent pourront apporter la lumière sur les circonstances de ces cas de décès. Direction Djouba, dans la République sud-africaine, dans la République centrafricaine. On soutient la treizième session ordinaire du forum parlementaire de la CIRGL. 12 pays de la région de Grand Lac y prennent part. Tous vont se pencher sur le rétablissement de la paix dans la région, parmi lesquels la République démocratique du Congo. Ce s'est qu'a fait attendre le président du Sénat, Modeste Baati. On en parle dans ce reportage de Robert Ndaï. Djouba, capitale de la République du Sud-Soudan, accueille depuis ce lundi 27 mars 2023. La treizième session ordinaire de l'Assemblée plénière du forum des parlements des États membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac. Le forum des parlements de la CIRGL est une organisation regroupant 12 pays de la région de Grand Lac. Pour cette année, le thème choisi est « Diplomatie parlementaire pour la résolution des conflits dans la région de Grand Lac ». Nous avons la ferme conviction que les pays membres de la CIRGL réaliseront que quand un des pays membres n'est pas en paix, c'est pratiquement tous les pays qui sont touchés. Pour qu'il y ait une stabilité, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire et humanitaire durable, on a besoin que toute la région soit pacifiée. D'où j'ai la conviction que nos collègues parlementaires des pays membres de la CIRGL vont en tout cas se joindre à la RDC pour réclamer le retour à une paix durable, une fois pour toutes, en République démocratique du Congo. La 13e session a débuté par les réunions des commissions pour l'élection de nouveaux membres du bureau. Le président du Sénat congolais, Modeste Mahatine Kodo, à la tête d'une forte délégation qui participe à l'inauguration de la première session de la législature du Parlement du Sud-Soudan en présence du président sud-soudanais, reste convaincu que les parlementaires vont examiner avec élégance la question de la crise sécuritaire à l'aise de la république démocratie du Congo. Il va être aussi question au cours de cette 13e session d'examiner comment lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans le pays de Grand Lac. Parce qu'il a été constaté que c'est suite justement à cette exploitation illégale des ressources naturelles qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a l'essence des groupes armés, qu'il y a l'essence des rébellions ou alimentation des rébellions par des ressources justement illégales. Vous allez corriger avec moi que la 13e session ordinaire du Forum des Parlements de la CRGL se tient à Djouba dans le sud-soudan. Nous allons en poursuivre ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundi-Kengia a présidé hier lundi 27 mars 2023 la cérémonie de la signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale pour le développement des chaînes de valeur des batteries et des véhicules électriques. Pour concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la zone d'échange spéciale transfrontalière, il faut au préalable une étude de préfaisabilité. Sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukundi-Kengia, un accord cadre a été signé ce mardi 27 mars 2023 entre les ministres des Finances de l'Industrie et les ministres zambiens du Commerce. Et ce pour le lancement de cette étude qui doit aboutir à la matérialisation de ces projets de développement des chaînes de valeur pour des batteries et véhicules électriques. Le chef de l'exécutif national a salué à sa juste valeur ces projets de développement qui tire sa source de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo et du président zambien, KND. N'est-ce que Mandela disait qu'une vision qui n'est pas suivie d'action, pensée et réfléchie ne peut pas mener à une révolution. Tandis qu'une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve. Pour aboutir à ce projet, nous dévoilons la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques ainsi que d'un marché des véhicules électriques et des énergies. Le mécanisme a été déclenché depuis l'organisation de la DRC Forum Africa Business tenu à Kinshasa en octobre 2021 sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. En parlant toujours du premier ministre, Jean-Michel Zamalukunde Kengie a procédé à l'inauguration d'une maternité au centre hospitalier de Kingasani, hôpital des sœurs de pauvres de Belgrade. Un geste qui rentre dans le cadre du projet Mères et Enfants qui vise la réduction de la mortalité infantile. Une fois de plus, Patsy Tondongo. Les femmes de la commune de Kimbansé qui est des environs peuvent aujourd'hui accoucher dans des conditions riquises. La nouvelle maternité du centre hospitalier de Kingasani, dite des sœurs des pauvres de Bergame, vient de voir le jour. C'est le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Zamalukunde Kengie, qui a procédé à son inauguration ce 27 mars 2023. Ce bâtiment de 10 salles est l'œuvre du Concertium Ginger International et Médecins du Monde. Et c'est là dans le cadre du projet Mères et Enfants qui vise la réduction de la mortalité et de la morbidité materno-infantile pour un coût global de 4,2 millions d'euros. Le chef d'exécutif national a salué le dynamisme de cette coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Pour ma part, je tiens à saluer l'initiative ayant abouti à cette réalisation qui constitue la preuve du dynamisme de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo. Coopération récemment renforcée par la visite du président Macron, président de la République française, ici à Kinshasa. Ce projet s'inscrit donc pleinement dans la feuille de route franco-congolaise signée en novembre 2019 sous l'impulsion des deux chefs d'État. Cette nouvelle maternité construite et équipée en normes requises va améliorer considérablement la santé de la mère et de l'enfant dans cette zone. Cette maternité est dotée d'un service de néonatologie et d'une salle d'opération. Parlons à présent de la présentation des grandes lignes de l'accord cadre de fabrication de batteries électriques qui rentrent dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. On en parle avec Erika Bamba. Le Congo qui assure la présidence tournante de certaines organisations sous-régionales redevient de plus en plus fréquentables grâce à la diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Sisekeli-Tilombo, et matérialisée par le gouvernement Samalou Kondé. Voilà qui justifie l'ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires et partenaires sociaux de l'emploi et du travail de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique australe par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale de la République démocratique du Congo et présidente du Conseil des ministres du Travail et de l'Emploi de la SADEC, c'est lundi 27 mars 2023 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Claudine Doucimouakembe, qui tient à l'amélioration des conditions de travail dans la sous-région et en République démocratique du Congo en particulier, donne ici des orientations claires sur les matières à débattre avant les conseils des ministres prévus pour le 30 mars prochain. Au cours de ces trois jours, vous aurez à examiner principalement les matières suivantes. Le protocole de l'emploi et du travail de la SADEC, le rapport sur la mise en œuvre du plan d'action sur la migration de la SADEC, l'évaluation des directives issues du dialogue ministériel sur les stratégies favorables en matière de l'emploi dans la région de la SADEC, le rapport sur le forum du secteur privé de la SADEC, le rapport sur la situation des droits des travailleurs et des syndicats dans le SATUCC. Et enfin, le code de conduite sur le travail des mineurs. Auparavant, Dona Bagoula Magangou, secrétaire générale au travail et à l'emploi et président en exercice du comité des hauts fonctionnaires de la SADEC, avait expliqué que les experts et autres délégués des 16 pays membres de cette organisation vont aussi plancher sur le renforcement du processus d'intégration qui nécessite la diversification des économies de la région et la promotion du travail décent. C'était plutôt les hauts fonctionnaires et partenaires sociaux de l'emploi et du travail des 16 pays membres de la SADEC qui ont débattu sur le renforcement du processus d'intégration. Nous allons revenir à présent sur la coopération transfrontalière entre la République démocratique du Congo et la Zambie et ce, à travers la présentation des grandes lignes de l'accord de fabrication des batteries électriques. Il faut savoir qu'une usine de fabrication de batteries électriques avec 750 000 dollars américains a été mise en place pour des études de préfaisabilité. Éric Abamba. Un nouveau pas vient d'être franchi dans l'installation de la zone économique spéciale transfrontalière entre la RDC et la Zambie pour la fabrication de batteries électriques. Les deux pays sont désormais liés par un accord 4 pour le début de l'étude de préfaisabilité. 750 000 dollars, c'est les coûts globales pour cette étude de préfaisabilité qui sera menée par l'entreprise E-Rise, a annoncé Julien Paloukouka Ounga au cours de ce point de presse co-animé avec son collègue Zambien en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Les résultats de cette analyse qui se fera sur le terrain dans le Okatanga où s'est réinstallée cette zone économique sont attendus d'ici le mois d'août de l'année en cours à renchérir Julien Paloukouka Ounga. C'est beaucoup plus détaillé, explicite, pour nous donner les plans opérationnels, les coûts réels, tous les défis qu'il faut pour que nous nous présentions à la face du monde et dire voici ce que vaut la construction de l'usine, d'abord des précurseurs de batteries, ensuite des batteries électriques et enfin des voitures électriques. Voilà pourquoi la Zambie et la RDC prennent le leadership de cette grande chaîne de valeurs régionales pour attendre maintenant les autres se joindre à nous comme le Gabon qui produit le manganèse, comme le Madagascar qui produit le nickel. Au terme de cette analyse, s'est réélaboré un plan d'exécution sur lequel toutes les parties prenantes vont devoir s'appuyer pour lancer effectivement le travaux. D'un soin de cette usine. Mois de mars, un mois dédié aux droits des femmes, les femmes de la régie des eaux sont allées à la rencontre des mamans vendeuses au marché Gambella pour les sensiser sur leurs droits. Reportage. C'est partant du thème de l'année. Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement retenu pour la journée internationale de l'eau que les femmes de la direction provinciale de la régie des eaux des chassas dans le cadre du mois leur dédié ont eu raison de la forte panicule de ce week-end pour sensibiliser les ventes du célèbre marché Gambella. Le message responsable de la denrée vitale à l'eau. Nous avons choisi cette usine parce que ce sont les mamans, les femmes ménagères qui utilisent plus l'eau. Nous avons sensibilisé sur le manque d'eau, nous avons sensibilisé sur le placement comptaire et pour aider aussi la régie des eaux de continuer sa lutte de donner de l'eau à tout Congolais. C'est notre but de venir ici chercher nos impayés, ces impayés-là qui se trouvent chez nos abonnés et ce sont les femmes ménagères qui sont plus touchées et à partir de la femme, la femme éduquée, une femme s'éduquait toute une nation. La femme quand elle parle, les hommes écoutent, les enfants écoutent, c'est toute la nation qui écoute. C'est pourquoi nous avons ciblé une femme ménagère. La femme s'éduquée, c'est que l'on prise aux missions d'assurer la desserte en eau potable de bonne qualité aux populations afin de leur garantir une meilleure santé. L'effervescence de toute une administration pour son ministre recondue en son poste de porte-parole du gouverneur, le chef de la, Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est lundi, en son cabinet de la Gombe, l'homme a été accueilli en pompe par ses collaborateurs. Au nom de tout le personnel, le directeur du cabinet, Nicolas Yantza, a transmis à l'initiateur du nouveau narratif les félicitations de l'administration. Au nom de cabinet, un présent lui a été remis. Par ce petit cadeau, vous réitérez notre volonté de continuer à servir le pays sous votre direction, de la même manière que vous aussi, vous allez continuer à servir le pays sous la direction du premier ministre et avec la coordination du président de la République. Surpris par cette organisation spontanée, Patrick Mouyaya-Katembe a trouvé de mots justes pour ses collaborateurs. Nous avons foi en Dieu, au président et au premier par rapport au travail que nous avons commencé. Mais je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du président de la République, du premier ministre, du parti et de tous les Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup pour le cadeau. J'espère que vous tous avez compris la symbolique. C'est son travail. Merci. Voilà. Nous allons présenter cette reconnaissance à l'éternel, une reconnaissance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kadi, qui est allé rendre grâce à l'éternel pour cette élévation au reportage. Il porte solide rôle, les ministères intérieurs, très bien de son état, en guise de reconnaissance à la prière autrefois faite par l'apôtre le Mouto Mokalombo, Peter Kadi, nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, qui s'est recueilli au grand temple du Ménéramène pour grâce à l'éternel de l'apôtre Moukalombo, pour cette élévation au sein du gouvernement le comte des deux. L'homme de Dieu a mercé son nom sur le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, en aimant enfin que dans la finalité, celui-ci puisse répondre aux autres populations, surtout pendant cette période difficile. Merci d'avoir ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu. En nous attirant, nous voulons rendre part à Dieu qu'il nous a tirés de la poussière pour nous mettre dans l'homme. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe possible. Je suis le fruit de Dieu et le Dieu devant ce qui a fait de moi certaines choses que j'ai pu suivre dans ma vie. Voilà l'essence de mon inclinaison devant l'église, devant l'autre et devant mon Dieu. Les citoyens de la République servis d'exemple, les autres autorités... Et pour sa part, la presse Adèle Kaïnda Maïna est humiliée devant l'éternel. La ministre en charge du portefeuille garde son poste au regard de la restructuration des entreprises de ce secteur. La princesse Kaïnda Maïna, chrétienne engagée, a tenu à dédier ce nouveau mandat entre le mains de l'éternel. Reportage. Son choix est divin et sa reconduction. Par le chef de l'État, Félix Anshisekedi Chuloum, sain du gouvernement Samadou, relève d'un engagement contre les réformes dans son secteur. Pour relire cette confiance, quoi de normal que de rendre grâce aux très hauts. La princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui gardait son fauteuil, dédie cette lourde responsabilité entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Ces mots, lus par la révérende Zinga, sont très forts. J'exprime toute ma reconnaissance à mon Seigneur Jésus-Christ, le consommateur de ma foi, bien remonté ma foi par cette réconciliation, qui est énorme pour les droits de tous les chrétiens. Je ne suis pas pu en prier et agir par l'adoration dans le silence. Et je vous accorde, je vous accorde, les derniers combattants pour vous et vous gardez le silence. Je n'ai pas eu l'intérêt de Dieu et l'Esprit. Il faut que ceux qui l'attendent, attendent à mes prier en vérité. L'intercesseuse, la diaconesse et Mamaki Pendano est reconnaissante envers le Créateur du ciel et de la terre et au Président de la République pour ses choix judicieux. Poursuivons ce journal, atteindre un taux de plus de 60% en termes d'accès aux soins de santé, de qualité, une quête portée dans le cadre du partenariat public-privé. La Fondation HG vient de mettre au moins à la disposition des loins nantis un centre de santé moderne pour des soins gratuits. C'est ce que nous dit Yvette Makoutima dans ce reportage. Au cœur de Kinshasa, un centre hospitalier moderne en faveur des défavorisés pour amortir le coût économique de soins de santé de qualité. HG Fondation propose pour se faire un panel impressionnant des services médicaux gratuits qui partent de la médecine générale, la dialyse, chirurgie oculaire, des cataractes et du glucome, ainsi que la mise en place de membres et prostétiques. Une initiative de haute portée sociale, précision de son fondateur, Arish Jaktani. RDC parce que c'est ce pays-là qui m'a beaucoup donné, c'est ça le moment pour redonner le peuple congolais. Nous avons constaté, dernier temps, il y a beaucoup de patients qui arrivent et puis à cause de manque à moines, ils n'arrivent pas à avoir les soins appropriés. En ce moment-là, j'ai pensé créer cette clinique fondation, à part les HG Hôpitels, qui peut servir les patients à gratuit. Kinshasa, ville pilote, ce projet va s'étendre dans d'autres provinces. Je ne vais pas limiter seulement à Kinshasa, et surtout même l'intérieur, on peut servir tout le monde, parce que tous les patients n'arrivent pas à avoir les soins médicaux appropriés. Et on veut créer cette fondation clinique partout à travers du Congo. Un accès aux soins de santé pour tous, les rêves entrent enfin dans sa matérialisation. Un accès aux soins de santé pour tous, les rêves entrent enfin dans sa phase de matérialisation. Ce qui justifie, dans une large mesure, la présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, Guilouan Domboyo, et la conseillère du chef de l'État, en charge des violences sexuelles, Chantal Yelou Moulop. La célébration du 54e anniversaire depuis la disparition du premier président de la République démocratique du Congo, il s'agit de Joseph Kassavobo. Une exposition d'œuvres d'art a été organisée en son honneur. Reportage J.R. Kuali. Le national entonné. La place était réservée à l'exposition des œuvres d'art et interprétation de la musique rumba. C'était le temps de la deuxième journée porte ouverte qui s'est déroulée dans une ambiance délirante. Cette cérémonie organisée à Kinshasa, à la maison communale de Kassavobo, était essentiellement consacrée aux hommages en mémoire du premier président de la RDC, Joseph Kassavobo, à l'occasion du 54e anniversaire de sa mort et la célébration des 66 ans de la création de la dite commune. C'est également une occasion trouvée belle par Finé Masson Bompoy, actuel bourgmestre de la commune de Kassavobo, qui occupe la 22e place dans la succession de gérer cette municipalité, d'exhorter ses administrés à adopter un comportement citoyen responsable et digne. Nous avons voulu organiser deux jours de portes ouvertes pour permettre à toute la population de Kassavobo d'accéder à la commune, de voir un peu et puis d'échanger. Et surtout que, dès notre arrivée, nous avons trouvé des vestiges que nous avons voulu valoriser. Donc il y a notamment la table du feu président Kassavobo, le registre où se trouvent ses signatures, et puis aussi il y a les chaises avec lesquelles il a accueilli ses invités. Il est donc demandé aux habitants de Kassavobo par son autorité municipale avec des actes de bon sens dans le but de continuer dans l'amélioration de la qualité de vie de la population de Kassavobo. Nous allons terminer par la religion avec un geste posé par le natif du Sankourou, Jean-Charles Okoto, qui a fait le don d'une grotte dans l'église catholique. L'installation de la Vierge Marie par l'évêque de Tchoumbé dans la grotte mariale de la paroisse Saint-Nicolas de Flux permettra désormais aux fidèles catholiques du Grand Sankourou d'organiser régulièrement des fortes prières en faveur de la nation et du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekédici-Lombo. Un don et geste des cœurs posé par le député national, Jean-Charles Okoto-Lolacombe. Je crois qu'on vient d'une messe et la pose de notre Vierge Marie pour concrétiser le vœu de notre président de la République. Au nom de tous les morts, les blessés, les guerres à l'Est, nous avons promis aux chefs de l'État de venir communier ensemble avec le peuple qui fut agressé hier par le même pays. Ce ravin à plusieurs têtes a déjà englouti plus de 100 parcelles et laissé en détresse plus de 300 ménages. Grâce au gouvernement national, les travaux sont à 50% en cours d'exécution. Nous transmettions nos sincères félicitations au président de la République. Le fait d'avoir dégagé une frouchette financière pour pouvoir répondre à la paix de la population du 100% le plus particulièrement de l'Odia pour l'érosion qui risque d'affichier à notre cher territoire. Nous avons vu qu'il y a un début de travaux. Sur le passage, ça fait plus de 10 ans, aucun véhicule accédait d'un bout à l'autre. Les étudiants n'ont pas été oubliés dans l'agenda de l'élu de l'Odia. Ces futurs dirigeants ont été exhortés à s'enrôler massivement pour accorder un second mandat au président de la République. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Retenez que la 13e session ordinaire du forum des parlementaires de la CRGL se tient à Djouba, dans le sud de Soudan. 12 pays de la région des Grands Lacs y prennent part. Nous vous disons une fois de plus merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe. À la réalisation, Patrick Bapuila et Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Guylain Moukoko, Henri Alimassi et Emile Zola Alain Soudi. Un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sédouga. Nous dédions ce journal à notre consoeur, estimé consoeur qui souffle sur une bougie de plus. Il s'agit de Séverine Pascal Katanda. Excellent anniversaire à toi Séverine. Bonne suite de programme sur vos antennes. Au revoir.